Et Eric Piolle. Oui, je voudrais commencer d'abord par dire que je partage tout ce qui a été dit dans les interventions précédentes sur l'importance de porter haut de la culture scientifique et technique à Grenoble, de par son histoire, de par les enjeux du territoire, de par ce que nous devons mettre en avant. De même, ce projet, je partage également la qualité du travail qui a été fait par le vice-président Klaus Abfast pour l'améliorer et finalement lui donner un contenu bien plus large que ce qu'on continue parfois à résumer dans le terme de planétarium. Je crois qu'il y a là un vrai projet de culture scientifique et technique dans tous ses enjeux et notamment pour les questions environnementales. Ce projet, il a également dans son origine, qui date maintenant, date bien avant le début de ce mandat, puisque je me rappelle que du temps où j'étais conseiller régional, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps non plus, c'est entre 2010 et 2014, j'étais intervenu à l'époque où le maire de Pont-de-Clé avait un peu de mal à faire valoir le fait qu'il était intéressant pour la métropole d'avoir un équipement pas forcément dans l'ultra-cendre. Et j'avais tout soutenu cette démarche. Cette démarche, je la soutiens toujours, nous la soutenons toujours, qu'il est intéressant d'avoir des équipements qui ne sont pas que dans l'ultra-centre, même si ça fait partie d'une prise de risque. Et évidemment, les éléments qui étaient amenés là sur le planétarium de Joao-en-Velin, typiquement, se retrouvent dans cette configuration où il y a une part d'éléments de risque, puisqu'on n'est pas en centre-ville, donc les gens ne passent pas le nez au vent en se disant « tiens, la porte est ouverte, ça a l'air sympa » et on rentre dedans comme ils peuvent rentrer dans certains musées juste parce qu'ils sont là. Du coup, effectivement, la question financière, j'entends un débat sur le courage, mais je pense qu'il nous faut faire la part du courage et de la lucidité. Et dans ce que nous avons voté en 2017, dans le soutien à cet équipement, il y a dans le cadre du CPER l'engagement de la métropole sous réserve de la création de l'EPCC, qui sera notamment gestionnaire de l'équipement en question, donc création supposant la consolidation de son budget en l'espèce en cours et à conclure, comme indiqué par ailleurs. Et cela, donc, il fallait boucler ce budget et cet EPCC préalablement au recrutement du maître d'oeuvre. On se retrouve ici dans une situation un petit peu particulière puisque, finalement, nous avons voté cela, nous avons voté une délibération de principe sur l'EPCC disant que nous continuerions à y mettre et que nous monterions en charge, puisqu'on met aujourd'hui dans la culture scientifique et technique 500 000 euros, et que nous allions monter en charge, que la métropole allait monter en charge et que c'était intégré dans son plan de fonctionnement, ce qui relève déjà d'un engagement extrêmement fort et de choix politiques extrêmement forts. Là, on se retrouve dans une situation un petit peu particulière puisque ceux avec qui nous travaillons, aujourd'hui, tous n'ont pas, alors je crois que le département, M. le Président, a confirmé par écrit, même si ce n'est pas encore voté, a confirmé par écrit son engagement, mais pour le reste, on se retrouve dans une situation où, en fait, nous n'avons pas encore les engagements écrits de la région. Et je crois que c'est là, tout simplement, que se pose la question de la lucidité. On peut dire que c'est du courage et puis que, grâce au courage, on va traverser les difficultés budgétaires, mais en fait, du courage, il en fallait déjà pour prendre la décision de s'engager dans la construction de cet équipement de culture scientifique et technique, parce que, effectivement, n'étant pas en centre-ville, parce que, étant sur des modèles où, souvent, la réalité du fonctionnement est peut-être un peu moins réjouissante que ce qu'on écrit sur le papier, que les financements qu'on attend, notamment de la participation des scolaires, eh bien, il s'avère que cette participation des scolaires, elle ne tombe pas du ciel. Donc, elle vient souvent de financements publics, elle aussi, et donc, c'est finalement de l'argent en circuit fermé qui circule là. Nous avons déjà fait preuve de courage. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est, en fait, que nous devons aussi garder notre lucidité. Et la question que je pose, moi, tout en continuant à soutenir ce projet que je soutiens depuis ses origines, c'est de se demander quelle est, finalement, l'urgence, là, de revenir sur les engagements que nous avons pris, les votes que nous avons pris dans cette assemblée, ici, de se dire que, finalement, ce n'est pas grave. Les prérequis que nous avions votés, en disant qu'on s'engage à condition que, ben, les conditions, elles ne sont pas là, tant pis, ce n'est pas grave, et que, finalement, on dit, ben, s'affranchir des conditions et des prérequis, ce n'est pas faire absence de lucidité, c'est faire preuve de courage. Et donc, moi, c'est ça, en fait, qui me turlupine un petit peu depuis quelques jours ou quelques semaines, parce que je nous vois nous engager là, alors que nous savons ensemble que nous allons aussi avoir des débats budgétaires, le débat d'orientation budgétaire aujourd'hui, les débats budgétaires bientôt, dans lesquels il nous faudra faire, prendre des décisions, là aussi, courageuses, là aussi, courageuses dans le domaine de la culture, dans le domaine de la valeur ajoutée de la métropole, dans le fait métropolitain, dans le domaine sportif, dans le domaine, évidemment, qui a été très poignant ces dernières semaines, de la lutte contre le dérèglement climatique, la culture scientifique et technique pouvant être un des vecteurs, d'ailleurs, de sensibilisation à ces enjeux. Donc, on n'est pas dans des sujets différents. Donc, aujourd'hui, moi, je me demande dans quelle mesure, en fait, pourquoi est-ce qu'il nous faudrait, on ne pourrait pas repousser cette délibération au prochain Conseil, ce qui nous permettrait d'avoir, de revenir sur ce que nous avons voté ensemble, et d'avoir, finalement, le tour de table, ou si le tour de table, puisque Jean-Damiard Mermiot-Blondin dit que, là, un partenaire nous claque dans les doigts, s'il nous claque dans les doigts, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a comme conséquences financières, et comment on redéfinit le PCC, l'ambition du projet, l'envirgure, ou les moyens de la métropole, si nous décidons ensemble de rajouter 300 000, 400 000, 500 000 euros dans la panière, ou 260 000 euros dans la panière, mais au moins que nous ayons la discussion en conscience, et qu'on ne se dise pas, à un moment, tiens, les conditions tombent, tous les signaux que nous souhaitions avoir s'éteignent, et on continue par courage. C'est là-dessus, moi, que ça m'interpelle un petit peu, que je me demande, finalement, j'ai entendu l'urgence du calendrier des travaux, etc., mais on jongle avec ça, malheureusement tous, dans bien des conditions, et il s'est avéré que bien des démolitions se sont effectuées aussi pendant des temps difficiles, des temps scolaires, on a construit des trames devant des écoles, on a démoli des bâtiments à proximité d'écoles, on en a construit également, tout cela engendre des nuisances, et en tout cas, ne doit pas nous faire perdre notre lucidité, il me semble.